— Bonjour à tous. Bonjour Yamina Benguigui. — Bonjour. — Les Jeux de la Franque ont fini en ce moment. C'est un événement qu'on connaît assez mal. Il s'agit de quoi, précisément ? — Alors, ils ont lieu en France et à Nice. Alors, il y a deux grands rassemblements au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le sommet des chefs d'État francophones, qui a lieu tous les deux ans, et les Jeux de la francophonie, qui ont lieu tous les quatre ans. C'est le plus grand rassemblement de jeunes. Ils sont cette année 3 300. C'est très connu. Les derniers Jeux ont eu lieu à Beyrouth. C'était une immense fête à la fois sportive et culturelle. Mais c'est au-delà. C'est l'expression, c'est la caisse de résonance de tous ces jeunes qui viennent des 77 pays de l'espace francophone. Effectivement, en France... Bon... Ça, la francophonie, c'est toujours... C'est pas encore... — Ça n'intéresse pas vraiment les Français, on dirait. — Alors, avant les Français, il y a les médias. Et je crois que les médias n'ont pas pris conscience de ce qu'était l'espace... La défense de la langue française, etc. Aujourd'hui, c'est une ère géopolitique, culturelle. L'espace francophone, c'est le Mali, le Niger, mais l'Uruguay, le Liban, la Tunisie, l'Égypte. C'est aujourd'hui une francophonie qui est ouverte sur le monde. Et avec cette langue que nous avons en partage et nos valeurs, mais c'est aussi une francophonie économique. — Il y a eu une polémique au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux avec une chanson d'un rappeur qui disait notamment « Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre ». Est-ce que ça vous choque ? — Alors il s'agit de Kerry James, qui est un très grand rappeur sur la scène internationale que tous les jeunes connaissent. Bon. Alors il dit « Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, mais en construire et en vendre ». Donc on a coupé cette phrase en deux. C'est dommage. C'était pour créer une polémique. — Donc vous pensez que c'est une mauvaise polémique ? — C'est une très mauvaise polémique. C'est... D'ailleurs, je ne veux même pas la faire... — Enfler. — La perdurer, la faire enfler. C'est honteux pour, en tout cas, l'expression de la jeunesse. Je trouve que c'est ce Kerry James qui est venu avec toute sa chorale de 25 jeunes issus des banlieues, mais qui étaient en résonance avec les banlieues de Dakar, la banlieue de Bamako, la banlieue d'Haïti. Kerry James est franco-haïtien. Haïti a une très grande place dans l'espace francophone. C'est aussi un des pays qui parle le français, qui a le français en première langue et qui nous défend bien sur le continent américain. — Sur le reste, Jacques Attali disait il n'y a pas longtemps, la francophonie, c'est un formidable atout économique, parce qu'il y aura dans 30 ans 750 millions de francophones. Est-ce qu'on défend assez la francophonie ? Est-ce qu'on aura vraiment ces 750 millions ? Parce qu'il y a des pays qui pourraient passer à l'anglais, si on ne fait rien. — Oui. Aujourd'hui, la francophonie, c'est... Nous sommes sur les 5 continents. 77 pays, 280 millions de locuteurs, 2050, plus de 800 millions. Mais surtout, 80% en Afrique. Et aujourd'hui, le continent africain est un continent qui a une progression économique extraordinaire. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que la France rate son rendez-vous avec l'Afrique francophone. Et il ne faut pas que la France rate son rendez-vous avec l'espace francophone. Elle est au sein de cet espace francophone. Elle ne regarde pas de l'extérieur la francophonie. — Mais quand on voit, par exemple, que la dernière loi sur la recherche instaure l'anglais comme langue d'enseignement dans des universités, c'est pas un très bon exemple. — Il manque aussi la moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des étudiants anglais peuvent venir étudier en langue anglaise. Mais ils ont pour obligation d'apprendre le français. Donc nous aurons des francophones au bout. Mais aujourd'hui... — Donc vous approuvez la mesure ? — Oui. Parce qu'il y a une dimension francophone au bout. Il y a eu des aménagements dans cette loi. — Et quand il y a des ministres français qui parlent anglais à l'étranger, que nous, à la télé, on est obligés de traduire en français, c'est pas un petit problème ? — Je crois que le président a été très clair. Il y en a très peu dans notre gouvernement qui parlent l'anglais à l'étranger. Je crois que c'est une volonté du gouvernement, vraiment, au sein des institutions, de parler le français. — On va les citer. Nous les connaissons, ceux qui s'expriment en anglais. Mais nous nous battons au sein de ces institutions. Mais surtout, il y a non seulement la défense... Il faut défendre le français parce que c'est une langue qui va assurer cette mobilité au sein de cet espace francophone. C'est une... La langue française est aujourd'hui une langue économique. Nous sommes dans un espace économique. Et ça, il faut que la France s'en rende compte. Et que la francophonie... — Est-ce qu'on en fait assez ? Est-ce que, par exemple, votre budget va être maintenu en l'État ? — Mon budget est maintenu en l'État. C'est une volonté du président d'avoir remis au centre de sa politique la francophonie. Et encore une fois, la francophonie, c'est... Il faut dépasser ce mot francophonie et aller vers l'espace francophone. Le Ghana, qui est à l'intérieur de la francophonie, de cet espace, est un pays anglophone avec 2 millions de francophones. Et nous faisons en sorte d'arriver avec un très grand programme de formation de professeurs de français pour grignoter un peu plus sur cette anglophonie ambiante. — Il y a un pays francophone en difficulté. C'est le Liban. Est-ce que ce qui se passe en Syrie ne risque pas de le faire exploser ? — Il est francophone. Il n'est pas... Vous venez de dire anglophone. — Francophone, pardon. — Oui. Oui. Le Liban paye sa proximité avec la Syrie. Le Liban est à presque 1,5 million de réfugiés. C'est un pays qui porte la francophonie. — Aussi en Afrique, les Libanais ont été très très présents, aussi bien dans les Caraïbes. Le français a perduré de cette manière en partant du Liban. Aujourd'hui, c'est un pays qui est dans une très très grande difficulté. Nous avons vu le président libanais qui est venu ouvrir les jeux avec le président Makissal et Alassane Ouattara. Le président libanais s'est entretenu avec le président Hollande à propos de la situation du Liban, qui est une situation très très précaire. C'est-à-dire que le conflit syrien aura des conséquences énormes sur le Liban. — Merci. — Merci. — William, c'est à vous. — Merci beaucoup.